Vendredi de la semaine de Pâques Il y a huit jours, nous nous tenions près de la croix, sur laquelle est mort l'homme des douleurs, Esaïe 53 2.3, abandonné par son père, et rejeté, par un jugement solennel de la synagogue, comme un faux messias, et c'est la sixième fois que le soleil se lève sur notre terre depuis que la voix de l'ange a été entendue proclamant la résurrection de cette adorable victime. L'Église, son épouse veuve, s'est alors prostrée devant la justice du Dieu et Père éternel qui n'a épargné même pas son propre fils, Romain 8.32, parce qu'il avait pris sur lui la ressemblance du péché, mais maintenant elle se régale aux yeux du triomphe de Jésus, car il lui demande d'être extrêmement heureuse. Mais si, dans cette octave heureuse, il y a un jour, plutôt qu'un autre, où elle proclamera son triomphe, c'est sûrement le vendredi. Car c'est ce jour laquelle le vie remplit de reproches, Lamentation 3h30, est crucifiée. Aujourd'hui, méditons donc sur la résurrection de notre Sauveur comme étant le zénith de sa chère gloire et comme l'argument principal sur lequel repose notre foi en sa divinité. Si le Christ ne ressuscite pas, dit l'apôtre, votre foi est vaine. Un Corinthien 15h17, mais parce qu'il est ressuscité, notre foi repose sur le plus sûr des fondements. Notre Rédempteur nous devait donc que notre certitude à l'égard de sa résurrection soit parfaite. Afin de donner à ce maître vérité des preuves qui excluraient toute possibilité de doute, deux choses étaient nécessaires, sa mort devait être certifiée, et les preuves de sa résurrection devaient être incontestables. Jésus a rempli ces deux conditions, et avec la plus scrupuleuse complétude. Par conséquent, son triomphe sur la mort est un fait si profondément imprimé dans nos esprits que même maintenant, dix-neuf cents ans après qu'il s'est produit, nous ne pouvons pas célébrer notre Pâque sans ressentir un frisson d'admiration enthousiaste semblable à celui que les gardes de sa tombe ont connu quand ils ont trouvé leur captif parti. Oui, Jésus était vraiment mort. L'après-midi du vendredi était terminé, et Joseph d'Arimati et Nicodème ont descendu le corps de la croix. Ils l'ont donné, redécouvert de sang comme il était, à sa mère affligée. Qui pourrait douter de sa mort ? La terrible agonie de la nuit précédente, quand sa nature humaine s'est rétrécie à la prévoyance de la coupe qu'il devait boire. La trahison de l'un et l'infidélité du reste de ses apôtres, qui ont brisé son sacré cœur. Les longues heures d'insultes et de cruauté. La flagellation barbare, que Pilate a conçue comme un moyen d'adoucir les Juifs brutaux à la pitié. La croix, à laquelle il était attaché avec des clous qui ouvraient quatre sources de sang. L'angoisse de son cœur angoissant, quand il voyait sa mère au pied de la croix. La soif brûlante qui étouffait les battements de la vie qui restait encore. La lance qui transperçait son côté jusqu'au cœur même, et en tirait un flot de sang et d'eau. Tu es une preuve suffisante que la mort avait fait de Dieu sa victime. Cher Jésus. Ils ne sont plus que tant de motifs pour nous démer ta belle gloire. Comment pourrions-nous, pour qui tu as souffert la mort, ne pas nous soucier des souffrances qui l'ont causé ? Comment pourrions-nous les oublier maintenant, car ils renforcent la splendeur de ta résurrection ? Il a donc remporté une véritable victoire sur la mort, il est apparu sur la terre comme un conquérant d'un genre très différent de tous ceux qui avaient été connus jusqu'à présent. Voici un fait qu'il était impossible de nier, un homme, dont toute la vie avait été passé dans l'obscurité, fut mis à mort par les tortures les plus cruelles, et au milieu des cris insultants de ses concitoyens indignes. Pilate envoya à l'empereur Tibère un récit officiel du jugement et de la mort de celui-là, qu'il représenta comme s'appelant lui-même le roi des Juifs. Que penseraient les hommes après tout cela, de qui se sont proclamés disciples de ce Jésus ? Les philosophes, les esprits, les esclaves du monde et du plaisir, pointaient du doigt le mépris et disaient. L'eau. Ce sont eux qui adorent un dieu mort sur une croix. Mais si ce dieu est ressuscité de la tombe, sa mort n'est-elle pas une preuve de sa divinité ? Il mourut, et il ressuscita, il a prédit sa mort et sa résurrection, qui d'autre qu'un dieu pourrait ainsi détenir en sa puissance les clés de la mort et de l'enfer ? Apocalypse 1h18. Pourtant, il en fut ainsi, Jésus fut mis à mort et ressuscita de la tombe. Comment le savons-nous ? Par le témoignage de ses apôtres. Ils l'ont vu après qu'il soit ressuscité, ils l'ont touché, ils ont conversé avec lui pendant quarante jours. Mais ces apôtres sont-ils accrédités ? Ils le sont sûrement, car jamais il n'y a eu un témoignage qui portait une telle preuve interne de vérité. Quel intérêt ces hommes pouvaient-ils avoir à publier la gloire de leur maître, qui avait été mis à mort et qui avait apporté l'ignominie à la foi sur lui-même et sur eux, s'ils savaient qu'ils ne ressusciteraient jamais, comme ils l'avaient promis ? Les principaux sacrificateurs soudoyèrent les soldats pour leur dire que pendant qu'ils dormaient, ses disciples, pauvres hommes timides comme ils étaient, vinrent pendant la nuit et volèrent le corps. Ils ont pensé, par cela, jeter le discrédit sur le témoignage des apôtres. Mais quelle folie ! Nous pouvons leur adresser à juste titre les paroles sarcastiques de saint Augustin, quoi ? Présentez-vous des témoins endormis ? Sûrement, vous avez dû vous-même dormir, pour avoir eu recours à un tel stratagème. En hara. Dans le psaume sans sortine, mais quant aux apôtres, quel motif pourraient-ils avoir pour prêcher la résurrection si elle n'avait jamais eu lieu ? Dans une telle supposition, dit saint Jean Chrysostome, ils auraient considéré leur maître comme un faux prophète et un imposteur, et est-il probable qu'ils iraient le défendre contre les accusations de toute une nation ? S'exposerait-il à toutes sortes de souffrances pour celui qui les avait si cruellement trompés ? Qui y avait-il pour les encourager dans une telle entreprise ? Les récompenses qu'il leur avait promises ? Mais s'il n'avait pas accompli sa promesse de ressusciter, comment pourrait-il faire confiance au reste de ses promesses ? Dans maths. Au mille. L'exi, non, soit nous devons nier tout principe de la nature et du bon sens, soit reconnaître que le témoignage des apôtres est vrai. De plus, ce témoignage était le plus désintéressé qui puisse l'être, car il n'apportait rien d'autre que la persécution et la mort sur eux qu'il avait donné. C'était la preuve que Dieu était avec des hommes comme ceux-là qui, quelques heures auparavant, avaient été des lâches timides, et qui étaient maintenant intrépides de tout danger, affirmant leur conviction avec une intrépidité que le courage humain ne pouvait jamais inspirer, et cela aussi dans les villes qui étaient des centres de civilisation et d'apprentissage. Le monde a été fait pour écouter leurs témoignages, qu'ils ont confirmés par des miracles. Et des milliers de toutes les langues et de toutes les nations se sont convertis en croyant en la résurrection de Jésus. Quand, longuement, ces apôtres ont donné leur vie pour les doctrines qu'ils avaient prêchées, ils ont laissé le monde en possession de la vérité de la résurrection. Et la semence qu'ils avaient dans des terres où même l'Empire romain n'avait pas étendu ses conquêtes, produisait une récolte rapide et mondiale. Tout cela a donné aux faits stupéfiants, qu'ils ont proclamé, une garantie et une certitude au-delà de tout soupçon. Il était impossible de refuser de telles preuves sans aller à l'encontre de tous les principes de la raison. Oui, ô Jésus ! Ta résurrection est aussi certaine que ta mort. Tes apôtres n'auraient jamais pu prêcher, ils n'auraient jamais pu convertir le monde, comme ils l'ont fait, s'ils n'avaient pas eu la vérité de leur côté. Mais les apôtres ne sont plus là pour rendre leur témoignage, le témoignage tout aussi solennel de l'Église a succédé au leur, et proclame, avec une autorité semblable, que Jésus n'est plus parmi les morts. Par Église, nous entendons ici ces centaines de millions de chrétiens qui ont proclamé la résurrection de Jésus en observant, depuis maintenant 1900 ans, la fête de la Pâque. Et peut-il y avoir de la place pour le doute ici ? Qui n'approuverait pas ce qui a été ainsi attesté chaque année depuis que les apôtres l'ont annoncé pour la première fois ? Parmi ces innombrables proclamateurs de la résurrection de notre Seigneur, il y a eu des milliers d'hommes savants, dont l'Esprit les a conduits à adoucir toute vérité et qui, avant d'embrasser la foi, avaient examiné ces principes à la lumière de la raison. Il y en a eu des millions d'autres, dont l'acceptation d'un dogme comme celui-ci, qui met une contrainte sur les passions, était le résultat de la conviction que la seule voie vers le bonheur éternel est dans l'accomplissement des devoirs que ce dogme impose. Et enfin, il y en a eu des millions d'autres qui, par leur vertu, ont été le soutien et l'ornement du monde, mais qui devaient toutes leurs vertus à leur foi en la mort et la résurrection de Jésus. Ainsi, le témoignage de l'Église, c'est-à-dire de la partie la plus sage et la meilleure de l'humanité, est admirablement unie à celui des apôtres, que notre Seigneur Lui-même a nommé comme ses premiers témoins. Les deux témoignages ne font qu'un. Les apôtres proclamèrent ce qu'ils avaient vu. Nous proclamons, et proclamerons jusqu'à la fin, ce que les apôtres ont prêché. Les apôtres se sont assurés de la résurrection, qu'ils devaient prêcher au monde. Nous nous assurons de la véracité de leurs paroles. Ils croyaient après l'expérience. Nous aussi. Ils avaient le bonheur de voir, d'entendre et de toucher la parole de vie. Jean 1 2.1 Nous voyons et entendons l'Église, qu'ils ont établie dans le monde entier, bien qu'elle n'en soit qu'à ses balbutiements, quand ils ont été enlevés de la terre. L'Église et cet arbre dont Jésus a parlé dans la parabole, disant que, bien que dépassant petit dans son premier commencement, il étendrait ensuite ses branches loin et largement. Matthieu 13 2.31-32, Marc 4 2.31-32, Saint Augustin dans l'un de ses sermons de Pâques a ses belles paroles. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas le Christ, mais nous voyons l'Église, croyons donc au Christ. Les apôtres, au contraire, ont vu le Christ. Mais ils ne voyaient pas l'Église si ce n'était par la foi. Ils ont vu une chose, et ils en ont cru une autre, alors, de même, faisons-le. Croyons au Christ, que nous ne voyons pas encore. Et en nous gardant avec l'Église, que nous voyons, nous viendrons longuement voir celui que nous ne pouvons pas encore voir. CERMO, C28. Dans Diebu Pascalibu, X. Ayant ainsi, ô Jésus, la certitude de ta glorieuse résurrection, ainsi que celle de ta mort sur la croix, nous te confessons être le grand Dieu, le Créateur et le Seigneur souverain de toutes choses. Ta mort t'humilier, ta résurrection t'a exalté, mais toi-même tu as été l'auteur à la fois de l'humiliation et de l'exaltation. Tu dis à tes ennemis. Personne ne m'enlève ma vie, mais je la dépose de moi-même, et j'ai le pouvoir de la déposer, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean 10h18, Nul autre qu'un Dieu n'aurait pu avoir un tel pouvoir, nul autre qu'un Dieu n'aurait pu l'exercer comme tu l'as fait, nous confessons donc ta divinité quand nous confessons ta résurrection. Nous t'impleurons, rendons digne de toi l'acceptation de cet humble et ravi hommage de notre foi. A Rome, la gare se trouve à l'église Sainte-Marie à de Martyr. C'était l'ancien panthéon d'Agrippa, et avait été dédié à tous les faux dieux. Il a été donné par l'empereur Phocas à Saint Boniface IV, qui l'a consacré à la mère de Dieu et à tous les martyrs. On ne sait pas où la gare d'aujourd'hui se tenait avant le VIIe siècle, lorsque cette église a été choisie. Les néophytes étaient ainsi rassemblés, pour la deuxième fois au sein de l'Octave, dans un temple dédié à Marie, cela leur montrerait combien l'église désirait les inspirer avec confiance en elle qui était devenue leur mère, et dont l'office est de conduire à son fils tout ce qu'il appelle par sa grâce à devenir ses frères. Mas L'introïte, qui est tiré des psaumes, rappelle aux néophytes le passage à travers la mer Rouge, et comment ces eaux ont été dotées du pouvoir de délivrer les Israélites. L'église fait continuellement allusion à ce grand événement pendant toute l'Octave Pascale. Introïte Le Seigneur les a fait naître dans l'espérance, l'Alléluia, et la mer a couvert leurs ennemis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. PS Attendez, ô mon peuple, à ma loi, inclinez vos oreilles vers les paroles de ma bouche. Gloire, etc. Le Seigneur, etc. La Pâque est la réconciliation de l'homme avec Dieu, car le Père ne peut rien refuser à un tel conquérant que notre Jésus ressuscité, son Fils. Dans son recueil, l'Église prie pour que nous nous montrions un jour digne d'une telle alliance, en vivant fidèlement au mystère de la régénération pascale. Recueillir Ô Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui a institué ce mystère pascal dans l'alliance de la réconciliation de l'humanité, aide-nous avec ta sainte grâce, afin que ce que nous professons dans cette solennité, nous puissions le pratiquer dans nos vies. Par, etc. A cela s'ajoute l'une des collectes données dans la messe de mercredi. Épitre Leçon de la première Épitre de l'apôtre Saint-Pierre 3 2.18-22 Parce que le Christ est mort une fois aussi pour nos péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous offre à Dieu, étant mis à mort en effet dans la chair, mais animé dans l'Esprit, dans lequel il a également prêché à ces esprits qui étaient en prison, qui avaient été quelque temps incrédules, quand ils attendaient la patience de Dieu dans les jours de Noé, quand l'arche était un bâtiment, où quelques-uns, c'est-à-dire huit âmes, étaient sauvés par l'eau. Esprits qui étaient en prison, voire ici la preuve d'un troisième lieu, ou d'un état intermédiaire des âmes. Car ces esprits en prison, à qui le Christ est allé prêcher, après sa mort, n'étaient pas au ciel. Ni encore dans l'enfer des damnés, parce que le ciel n'est pas une prison, et le Christ n'est pas allé prêcher aux damnés. Ou le baptême étant de la même forme, maintenant vous sauve aussi, non pas la mise à l'écart de la saleté de la chair, mais l'examen d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. Qui est à la droite de Dieu, avalant la mort, afin que nous soyons devenus héritiers de la vie éternelle, étant allés au ciel, les anges, les pouvoirs et les vertus étant soumis à lui. Encore une fois, c'est l'apôtre Saint-Pierre qui nous parle, et ses instructions sont d'un intérêt particulier pour nos néophytes. Ils commencent par leur raconter comment l'âme de notre Rédempteur a descendu dans les limbes. Et comment, parmi les prisonniers qui y étaient détenus, se trouvaient certains de ceux qui avaient péri dans le déluge, mais qui avaient trouvé le salut dans ses eaux. Ils furent d'abord incrédules, et méprisèrent les menaces qui leur étaient faites savoir par Noé. Mais quand le déluge est venu et les a emportés, ils se sont repentis de leur péché, et ont demandé et obtenu pardon. L'apôtre poursuit en parlant des habitants favorisés de l'Arche. Ils sont un type de nos néophytes, que nous avons vu passer dans les eaux de la police et devenir ainsi, comme l'ont fait les fils de Noé, les pères d'une nouvelle génération d'enfants de Dieu. Le baptême, dit l'apôtre, n'est pas comme les autres lavages du corps. C'est la purification de l'âme, à condition qu'elle soit sincère dans la promesse solennelle qu'elle fait taire à la police, d'être fidèle au Christ qui la sauve, et de renoncer à Satan et à tout ce qui est à lui. L'apôtre conclut en nous disant que le mystère de la résurrection de notre Sauveur est la source de la grâce du baptême, c'est pourquoi l'Église a choisi la fête de Pâques pour l'administration solennelle de ce sacrement. Graduel C'est le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et réjouissons-nous. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur est Dieu, et il a brillé sur nous. Alléluia, Alléluia. Dites-vous parmi les païens que le Seigneur a régné du bois. La séquence, Victime et Pascali, date du dimanche de Pâques. Évangile Suite du Saint-Évangile selon Saint Matthieu 28 2.18-20 À ce moment-là, et les onze disciples allèrent en Galilée, jusqu'à la montagne où Jésus les avait nommés. Et en le voyant, ils l'adoraient, mais certains doutaient. Et Jésus venant, leur parla en disant, « Toute puissance m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez-vous à toutes les nations. Les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur apprendre à observer tout ce que je vous ai commandé, et, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du monde. » La description de la résurrection par Saint Matthieu est plus courte que celle donnée par les autres évangélistes. Ces quelques brèves paroles sur l'apparition de Jésus aux apôtres en Galilée sont le sujet de l'évangile d'aujourd'hui. C'est en Galilée que notre Seigneur s'est porté garant de se montrer non seulement aux apôtres, mais aussi à plusieurs autres personnes. L'évangéliste nous dit comment certains de ceux qui étaient ainsi favorisés, croyaient volontiers. Et comment les autres doutaient, avant de donner l'assentiment de leur foi. Il raconte ensuite les paroles par lesquelles Jésus a donné à ses apôtres la mission de prêcher l'évangile à toutes les nations. Et puisqu'il ne doit plus mourir, il promet d'être avec eux pour toujours, même jusqu'à la fin du monde. Mais les apôtres ne doivent pas vivre jusqu'à la fin du monde. Comment, alors, accomplira-t-il sa promesse ? Les apôtres, comme nous l'avons déjà dit, sont perpétués par l'Église, les deux témoignages, des apôtres et de l'Église, sont inséparablement liés, et notre Seigneur Jésus-Christ préserve ce témoignage uni de l'erreur ou de l'interruption. La liturgie d'aujourd'hui nous apporte la preuve de sa puissance irrésistible. Pierre, Paul et Jean prêchèrent la résurrection de Jésus et établirent la foi chrétienne à Rome. Cinq siècles plus tard, l'Église, qui continua son œuvre, reçut d'un empereur le don du Temple, qui avait été consacré à tous les faux dieux, mais qu'à la successeur de Saint-Pierre dédia à Marie, la mère de Dieu, et à cette légion de témoins de la résurrection, que nous appelons martyrs. À la vue de ce magnifique édifice, qui pendant trois cents ans avait été déserté par les païens, mais qui est maintenant réconcilié par l'Église, et qui tient dans ses murs le peuple chrétien, nos néophytes ne pouvaient s'empêcher de s'exclamer, « Oh ! » C'est vraiment le Christ ressuscité, qui, après avoir été mis à mort sur la croix, triomphe ainsi des Césars et des dieux de l'Olympe. Le Fertoir est composé de ces paroles de l'Exode dans lesquelles Dieu commande à son peuple de célébrer, chaque année, l'anniversaire de la Pâque. S'il en était ainsi pour un événement qui n'était que figuratif, et dont les effets ne s'étendaient pas au-delà de cette vie, combien de ferveur et de joie les chrétiens devraient-ils observer l'anniversaire de cette autre Pâque, dont les résultats doivent être éternels, et dont la réalité divine a mis fin à toutes les figures antiques. Au Fertoir Et ce jour sera pour vous un mémorial, Alléluia, et vous le garderez une fête au Seigneur dans vos générations, avec une observance éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le secret, l'Église supplie Dieu d'accepter ce présent sacrifice pour le pardon des péchés de ces néophytes. Mais comment cela se passe-t-il ? Leurs péchés ont déjà été effacés. C'est vrai. Leurs péchés ont été lavés dans les eaux du baptême. Mais la préconnaissance de Dieu du sacrifice qui lui serait maintenant offert l'a conduit à accorder son pardon avant même que la demande de miséricorde n'ait vraiment été faite. Secret Accepté avec miséricorde ce sacrifice, nous t'implorons, Seigneur, que nous offrons pour la rémission de leurs péchés, qui ont été régénérés, et d'obtenir rapidement l'aide de ta grâce. Par, etc. A cela s'ajoute l'un des secrets donnés dans la messe de mercredi. L'hymne de communion proclame joyeusement le commandement, donné par notre Sauveur à ses apôtres et à son Église, d'enseigner à toutes les nations et de baptiser tous les hommes. Cet ordre est le mandat de leur mission. L'usage qui en a été fait par les apôtres, et poursuivi par l'Église, pendant ces dix-neuf cents ans, prouve clairement que celui qui a prononcé ses paroles est toujours vivant et vivra pour toujours. Communion Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre, Alléluia, allez enseigner à toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia Après avoir nourri ses enfants du pain de la vie éternelle, l'Église, dans la post-communion, prie à nouveau pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés qu'ils commettent dans cette vie présente, et qui serait à leur perdition éternelle, n'était pas les mérites de la mort et de la résurrection de notre Sauveur toujours présent devant la justice de Dieu. Post-communion Regarde vers le bas, nous t'implorons, Seigneur, sur ton peuple, et puisque tu t'es porté garant de lui donner une vie nouvelle par ses mystères éternels, accorde-lui aussi le pardon de ses offenses temporelles. Par, etc. A cela s'ajoute l'une des post-communions données dans la messe de mercredi. C'est le sixième jour de la création. Sur elle, la main du Fils de Dieu, a formé le corps de l'homme à partir de la boue de la terre, dans laquelle il a insufflé une âme vivante. C'était la créature qui devait être le roi de la création visible. Un simple commandement de la parole divine avait suffi pour appeler de la terre tous les animaux qui y vivent. Mais quand, vers la fin de ce grand jour, le Créateur dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il a fait plus que simplement commander, il semble avoir délibéré, il a daigné devenir l'artificier de son œuvre. Adorons cela sa bonté souveraine envers notre race, et honorons toujours avec gratitude le vendredi de chaque semaine, comme le jour où le Fils de Dieu a achevé l'œuvre qu'il a commencé le dimanche par la création de celui qui devait être Maître et Seigneur du monde. Ce n'est pas non plus le seul mystère qui devrait nous rendre le vendredi chers. C'est ce même jour que le Verbe divin, ayant pris sur lui la chair qu'il avait lui-même faite, mourut sur la croix, afin de sauver sa créature rebelle et perdue. Jour qui a été témoin à la fois de notre création et de notre rédemption. Tu nous parles du Fils de Dieu et de son amour pour nous, encore plus doucement que de sa puissance. Exprimons tout cela en récitant la prière pieuse suivante, que la liturgie mosarabe utilise le vendredi de la Semaine Sainte. Capitula Ô Dieu, Fils de Dieu, qui, au sixième âge du monde, a racheté, par ton sang, l'homme que tu avais formé à partir de rien, le sixième jour, et qui, bien que créé dans la bonté, est tombé dans le mal, mais qui est maintenant ressuscité et régénéré à ce qui est plus parfait, accorde, afin que nous puissions si vraiment apprécier le mystère de notre rédemption, afin que nous puissions nous glorifier à jamais de ta mort et de ta résurrection, et que toi, qui, au temps de notre salut, a secouru le monde et conquis notre mort par les siens, tu puisses nous délivrer de la damnation éternelle du jugement. Aujourd'hui, écoutons l'église d'Arménie célébrer la résurrection. Pendant treize siècles, elle a chanté l'estrophes suivantes, qu'un confrère a traduites, pour notre œuvre, du livre de cantique, ou Charagan. Le sentiment est le même que celui que l'on retrouve dans d'autres liturgies. Mais il y a, d'ailleurs, le style propre au caractère arménien. Le lecteur sera ravi du parfum de l'Antiquité qu'il trouvera dans ses vers, dont la beauté lyrique vigoureuse et solennelle dépasse celle des compositions liturgiques de l'église grecque, dans les domaines de résurrection. Aujourd'hui, l'époux immortel et céleste est ressuscité d'entre les morts. À toi la bonne nouvelle, ô Eglise, son épouse sur la terre. Bénis ton Dieu, ô Sion, d'une voix joyeuse. Aujourd'hui, l'ineffable lumière de lumière a illuminé tes enfants. Sois illuminé, ô Jérusalem. Car le Christ, ta lumière, est ressuscité. Aujourd'hui, les ténèbres de l'ignorance sont dissipées par la triple lumière, et la lumière de la connaissance est ressuscitée sur toi, c'est le Christ qui ressuscite d'entre les morts. Aujourd'hui est notre Pâque, par le sacrifice du Christ. Observons la fête avec joie, en nous renouvelant de l'ancienneté du péché. Et disons, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, un ange brillant est descendu du ciel, a frappé les gardes de peur et a dit aux saintes femmes, Christ est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, la grande nouvelle a été donnée à notre premier parent, Adam, lève-toi, tu dors. Le Christ, le Dieu de nos pères, t'a éclairé. Aujourd'hui, la nouvelle racontée par ces filles, qui apportèrent leur parfum au tombeau, retentit aux oreilles d'Ève, nous l'avons vu ressuscité, qui est ta résurrection, le Christ, le Dieu de nos pères. Aujourd'hui, les anges sont descendus du ciel, disant aux hommes, le crucifié est ressuscité, et vous a ressuscité avec lui-même. Aujourd'hui, ô Christ, par ta sainte résurrection, tu as changé la triste Pâque d'Israël en la Pâque qui sauve les âmes. Aujourd'hui, ô Agneau de Dieu, tu nous as donné ton propre sang salvateur pour le sang des agneaux irrationnels qui ont été tués. Aujourd'hui, à la place de la rançon du premier-né, toi, les prémices de la vie parmi ceux qui dorment, le premier-né parmi les morts, tu as racheté les captifs. Aujourd'hui, les anges du ciel se réjouissent avec les hommes. Et en descendant du ciel, ils disent au monde, sois heureux. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, l'ange qui s'est assis sur le rocher et a gardé la garde, a parlé d'une voix forte aux saintes femmes, qui étaient venues avec leurs épices, et leur a demandé d'être des messagers aux disciples, soyez heureux. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, celui qui est le rocher de la foi, est Jean, le bien-aimé, courut vers le sépulcre de Jésus, et dit, quand ils le virent, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, soyons aussi brillants dans la joie de cette fête. Dieu est réconcilié avec nous. Embrassons-nous les uns les autres avec amour, et disons d'une seule voix, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous sommes loin d'avoir épuisé le trésor d'Adam de Saint-Victor, prenons une autre de ces séquences. Celui que nous sélectionnons semble le plus approprié au vendredi de l'octave de Pâques. Séquences Christ a souffert la mort le sixième jour. Il se leva à nouveau sur le troisième. Par sa résurrection victorieuse, il partage sa propre gloire avec ceux qu'il aime. Il est sacrifié sur le gibet de la croix, pour son peuple fidèle, il est placé dans le tombeau, il se lève à la lumière du jour. Pour ceux qui ont la foi, la croix et la passion du Christ sont une sauvegarde, sa résurrection nous donne à ressusciter de nos péchés. Le Christ mourant pour le péché était notre victime suffisante, l'effusion de son sang était notre purification, et la défaite de notre ennemi méchant. La mort unique de Jésus est le remède à la nôtre qui était double, elle nous ouvre le mode de vie et nous enlève notre deuil et notre chagrin. Maintenant, le puissant lion donne-t-il la preuve de son pouvoir en se levant et en conquérant le prince de la méchanceté par l'armure de la justice. C'est le jour que le Seigneur a fait, car c'est sur lui que le monde a été purifié de ses crimes, que la mort a été tuée, que la vie a été rétablie et que l'ennemi a été vaincu. Un double Alléluia, et avec un cœur pur, devrait être chanté aujourd'hui. Car le péché est enlevé et la vie est promise pour l'avenir. Ô Jésus ! Donne-nous, à nous, vos serviteurs, de nous ressusciter quand le soir de ce monde s'installera. Que ce présent soit un jour de grâce pour tous vos fidèles. Amen. Égal 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prospère Guéranger.